Générique ... 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 tout le monde sainte fidèle chroniqueur hebdomadaire et sainte serviteur qui est ce qu'on sait aujourd'hui nous sommes ici A partir du 17h GMT heure de Dakar Ou à 19h Paris A travers les ondes de notre radio Sous Nuker FM La première radio pan-africaine est dans la Californie. C'est une radio exceptionnelle pour la renommée internationale. Vous savez ce qui est le 19 novembre 2019 ? Nous savons que nous ne pouvons pas tout se dérouler. Ce qui est dans notre plan est un renommée. Nous ne pouvons pas dire ce qui est possible. Il faut tout se dérouler sur notre plan. Il faut tout se dérouler à notre place. Le peuple sénégalais Mme Dey occulte Troisième mandat Elle veut donner une notoriété de Le peuple sénégalais La plus grande ennemi Le peuple sénégalais Les maîtres qui respecte Parce qu'ils ont fait Le peuple sénégalais Les membres sénégalais Les membres sénégalais C'est une certaine presse Les membres sénégalais Rélié les discours du négrests Le service c'est le maquillage, il est un traître qui est le maquillage, qui est le fourbe, le maquillage. Il a fait ce qu'il a fait, pour pouvoir laver à grande eau pour la uneième fois ces maçons cataclysmiques si grossiers qui ont amené le maquillage ? Il a incarné le label. Il veut occulter son troisième mandat totalement illégal, moralement, politiquement, cliniquement et juridiquement. Il est un braqueur monstrueux, menteur professionnel, profanateur mécréen, franc-maçon dans l'âme. dont les cassoroles sont plus bruyantes que les coups de tonnerre. Evidemment, les filles ne sont pas les filles. qui sont les filles. Il a fait une justice soumise et aux ordres, séquente, dangereusement, de son chemin, de la terre. qui sont les filles, qui sont les mêmes, qui sont les mêmes, qui sont les mêmes, qui sont les mêmes. Nous, on ne sait pas que l'existice est nous nous partageons ou nous partageons aux attaques de Makissale. c'est un profanateur voilà la réalité en Afrique les médiocres de services de référence font l'histoire à la place des bons minoritaires je suis créé des décrets présidentialistes je suis allé dans les décrets dans les décrets de l'économie dans les bâtiments nous tous lesquels le foutoir c'est une cour de répression de l'enrichissement illicite c'est une cour de répression une cour martiale unique au monde digne de l'astasie conflit d'intérêts totalement illégal juridiquement, moralement cliniquement et politiquement une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience selon le Sénégal qui constitution moribonde importée étrange noir né un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple il y a lieu de parler n'échappement n'échappement plus aucun modèle mortel parce que l'asté est inégalable il y a lieu de faire qu'il y a ses propres lois uniques indignes et cyniques il y a ses propres lois il y a lieu de appliquer la même fatwa la même loi il y a lieu de appliquer et il y a lieu de faire tout de suite sans attendre une seule minute de plus il s'éterniserait en prison il y a eu des circonstances aggravées il y a eu de bénéficier immanquablement d'une peine incompressible de 30 ans ou plus pour moults crimes financiers et économiques et pertes de ses droits civiques supposés sa place m'est nèque au palais mais à Rebès c'est un guignol son goutanement bu mout tabak dek kalko yat kalko dinko tchew waru douggol dak ju lola nek nek kouti l'anen wa y nak kom d'habitude balenu tambuli soulu ak tanwi yenwa senegal ak senegalais ak senegalais es nekçe birre wma la Sénégalais qui seront à la Sénégalais la Sénégalais de l'extérieur les expatriés sont à la personne ont transmis des nuits comme on le sait sont nous et en fait elles sont threatens tous les seas les gens ont devenu Vous entendez ? 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 Je vous remercie aussi. Nous avons aussi faits les auditeurs et les auditeurs, les femmes et les femmes, qui ne sont pas les plus éloignées. Vous entendez ? Vous entendez ? Nous vous remercions aussi dans vos commentaires. Nous vous âmes à venir enosta avec nous. C'est ma question. Nous vous remercions aussi les meilleurs sentinelles de Sénégal qui se connaissent, les guerriers et qui se voient à l'intérieur. Si elles nous font des questions, nous ne trouvons pas l'information. Si elles nous sont arrêtés, et Al-Khamesh. Nous devons dire que ce qu'il y a de l'exceptionnel à partir de 16h, qui est de l'exceptionnel, nous devons dire. Il y a un peu de temps, parce que nous devons dire que toute la semaine, sans répit, nous devons dire que nous devons dire des audios très audibles. Toute la semaine, nous devons dire que c'est une question de fibres patriotiques et de pédagogie. Nous mettons en lumière les mystifications du label de menteurs professionnels, profanateurs, mécréants, francs-maçons, l'homouak, et nous devons dire que nous devons dire qu'il y a des raisons pour lesquelles il a été élu qui 2012 dans des circonstances exceptionnelles, inédites, qui ont été dans les 4 kilomètres de la République. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'élire le président de la République, ce qu'il a fait, est soumis par le secrétaire général. C'est un de la réunion de 7 à 5 ans qui a été en 2016. Il y a un référendum à l'abcalfé qui a été dans le cadre de la législative cataclysmique des submersions. Il y a un référendum C'est ce que l'on a fait, c'est que l'électro-présidentialiste Fara Latte, c'est le cas de l'éliminable kleptocrate des horloges Agitateur, traître, teigneur, en place Il n'a aucun mérite, aucun scrupule, ni la moindre lueur Peu ou prou d'humilité, il ne peut pas le couvrir C'est un accident de l'histoire Maquissal est plus dangereux qu'une enzyme C'est ce que l'on a fait, c'est que toute sa politique est à côté de l'électro-présidentialiste Elle est à l'électro-présidentialiste Par ces justiciers qui ont fait ces armes de guerre confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire Autrement Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire A travers les ondes de notre radio, sous notre cœur FM, la première radio panafricaine est de Californie, de Los Angeles. C'est une radio exceptionnelle, de renommée internationale. Vous voyez, nous sommes en conscience patriotique pour le changement. Vous savez, vous aimez, vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas. Vous savez, vous ne savez pas, mais vous ne vous sentez pas. Ce que vous voulez, c'est que vous avez une situation de délire en étant un état régalien de s'ilvise. Les contre-pouvoirs dans lesquels nous avions laissé le nom de l'on ne connaît pas. Vous savez, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous avez une relation de délire. ce qui est important c'est que nous avons fait ce qui nous a fait tout le monde nous avons fait tout le monde et tout le monde nous avons fait sans la liberté personne ne peut pas tout le monde mais c'est bien que l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar c'est-à-dire ce qui nous a fait c'est-à-dire en 2012 la république des scandales et des froupies qui nous a fait une dictature qui tourne à plein régime intégralement négationniste d'apartheid qui s'accommande en permanence nous avons fait des contre-feu nous avons fait occulter ces parjures cataclysmiques et nous avons des décisions de la démocratie et nous avons une décision de la démocratie et nous avons et nous avons tout le monde qui nous a fait tout le monde dans le Sénégal nous avons fait un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle et de la morale en puissance et nous avons une décision d'occulter l'indépendance dynamique et son 3G qui nous a fait un homme qui s'est un homme et qui s'est et qui nous a fait c'est un homme qui s'est très bien un homme qui a fait un homme qui s'est très bien et qui s'est mis dans le monde Sous le Sénégal Ce n'est pas un état Expansioniste De défendre la géopolitique Avec ses propres intérêts Sous le Sénégal Ce n'est pas la puissance de feu Le pétrole Il n'y a pas d'argent Ils le font Ils le font Le 3ème mandat Ce qui est totalement illégal Konmaki est le champion De la rupture aléatoire Et de la corruption massive Tout azimut Mon nec le chante Du népotisme Et du négationnisme Et de la pagaille Une certaine presse servile Qui s'est déchaînée hier Pour un oui ou pour un non De façon Péremptoire, abusive Même Ils ne sont déchaînés Sur l'enchaîné régime Qui en avait pour son grand Nous pouvons traiter De tous les anathèmes Du monde De tous les péchés Curieusement La même affluence Nauséabonde Répugnante Change curieusement Sa peau Mais garde Sa nature Cripte Les discours Indignes Du négres De service Ce qui est Ce qui est Il ne fait De briser Les consciences Abîmées La même Fervilité De changer De tonalité Et de sémantique Et parle Grossièrement De gros morceaux Péchés Cette platine Là Incarnée Par une presse Certaines presse De Sarabande Ils ont participé A la corruption De corruption Crime De son De son De son De son Évidemment Macky Sallam Il s'est Découté De son De son Apologie Du Nazisme Monétaire Il s'est Découté De son De son De son De son De son De son Sénégal Il s'est Découté l'ingérence monétaire coloniale, par son manque de patriotisme, de fiscalisme de pan-africanisme de civisme évidemment, moi qui m'a dit la monnaie coloniale est bonne à garder, voyez nous savons que nous sommes dans la conscience patriotique pour le changement nous savons que nous savons que nous savons que nous savons sous la couronne de la CPC cela nous savons que la gestion népotique et gabégique du Sénégal par un parti politique une coalition, de parti et une famille c'est maintenant qu'on a dit les langues candare dans notre pays, dans notre pays l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille, par un soeur et son clan je leur ai dit dans toutes les structures de l'état de haut niveau vous savez ce qu'on a mais un corporatisme ethnique sans éthique ni équité nous leur ai dit dans toutes les structures de l'état personnalisées jusqu'à la lit comme si les compétences et les expériences bidonnées des CV de Ramassi se mesurent scandaleusement à l'aune des mêmes patronymes particuliers visibles biensonnais comme moi la conviction surannée surréaliste du négationniste qui foule du pied dans les affaires de la cité vous le traître en chair et en os qui le prouve matériellement maintes fois sous le terrain du crime vous savez par sa petite esprit vous avez dit la médiocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar au nom de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le bénom des mystifications ethniques ce qui est que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit la conscience patriotique pour le changement 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 dans le Sénégal il faut que nous changez à la périson ou pour le changement ou pour le changement sur le Sénégal il faut que nous changez à la périson nous nions de gagner sénégalais et sénégalais quand nous voulons maintenant il faut que nous changez sur le Sénégal radicalement dans le sens des progrès exponentiels ensemble tout est possible toutes les ressources humaines Ils sont ici, experts de haut niveau. Ils sont ici. Pour nous, nous devons savoir que les patriotes, nous approuvons notre territoire, notre Sénégal. Une minorité de la sénégalité cartélisée est beaucoup plus structurée que l'ensemble des Sénégalais accroupis. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils sont ici dans le CPC. Il y a des portes-drapeaux étrangers. Ils voulaient mettre leur réseau dans l'oreille d'une petite tranque dans les grandes nations émergentes. La première radio panafricaine est de Californie et de Los Angeles. Vous avez écouté Adnetouki ? C'est une critique minime. Il y a une critique minime. Son auteur, il y a des preuves matérielles à l'appui. Il y a un mandat de dépôt presto unique sur le tyran encombrant. Il y a une personne qui n'est pas cible de prison ferme. C'est-à-dire que les politicards paresseux, mercenaires alimentaires, tous alignés, se transforment en sarabandes de vers de terre baveux. Ce sont les symboles maléfiques des traîtres baveux, unifiés dans l'âme. Ils doivent sans répit le calice jusqu'à l'alli du haut de leur rang. Ce sont les droits de l'arrivée en toute impunité. Ils ne tarissent pas de loge à l'égard des fascistes en place encombrant. Lequel, paraît-il, n'y a pas de défauts mais rien que des qualités. Vous savez, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut prendre ses propres intérêts mal placés. Il faut les classer à ceux de ses parents. Il faut soutenir Mordekus dans le secret de Dieu et de façon souterraine au nom de la soi-disant stratégie géopolitique internationale. Ici, au Sénégal, depuis 2012, le gouverneur a été assister à l'église pour les autres. Ce sont les autres qui sont tous les membres qui sont tous les membres pour faire des tribunes politiques dans le politique de l'ordre. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire si riche n'est pas un patriotisme. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut être président de la République. Mais le président de la République, c'est un chef de clan qui le prouve manifestement sur le terrain du crime. C'est-à-dire qu'un chef de bande d'un parti politique, clinique, clinique, et qu'il n'y a pas de peintre, qu'il n'y a pas de peintre, qu'il n'y a pas de peintre, qu'il n'y a pas de peintre. C'est-à-dire que la même presse des références mondialistes de l'arbitraire et de la tyrannie est-à-dire qu'il n'y a pas de peintre. La musique peu glorieuse de Macky Sall est-à-dire qu'il n'y a pas de peintre. À quel prix et à quelle fin nous sommes-à-dire qu'ils sont enjointures avec le vacarme hystérique de la servilité endogène en place. Aujourd'hui, plus que jamais, l'arbit continue de jouer sur le piano américano-français. Voyez, nous n'écoutons nos attentes pressantes, sociales. Nous n'avons pas des sujets de diversions et nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas réunis. Il passe tout son temps à restreindre drastiquement la liberté d'expression. Il a acheté les consciences abîmées, présumées, notables de leur. Il a commandé du matériel de répression. qui ne sont pas critiquées et nous n'avons pas que nous, nous n'avons pas n'avons pas que les populations siphonées ne servent pas. Nous l'avons considérées comme un matelas financier extensible. Nous l'avons criblées d'impôts et de taxes de toutes sortes. Nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas de l'Afrique et du Sénégal. Nous avons une conscience patriotique pour le changement de savoir-faire, de savoir-faire, de savoir-faire, de savoir-faire, de savoir-faire, Nous devons qu'il faut qu'il soit dans la bonne direction. Nous devons qu'il soit en action matérielle. Nous devons être le maître de son propre destin. C'est à ce prisme-là que nous devons retrouver sa dignité, sa plénitude et son rayonnement. Nous devons bâtir librement sur les bases voulues, à l'instar des nations émergentes. C'est ce que je veux dire. Hier, comme aujourd'hui, depuis 15 ans, notre radio Soulucoeur.com est à l'avant-garde et à la pointe du combat juste et pour l'émergence du Sénégal, debout et fier de l'être. Nous devons nous dire les chantiers battus pour nous proposer tous du neuf, de briser les tabous, de bousculer les idées reçues et d'innover. Nous devons populariser la démocratie et les conventions ubiesques de l'establishment. Nous devons inscrire tous dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur les bases voulues, en toute logique, en toute indépendance et en toute conscience. qu'on le voit ou non, n'en déplaise aux territoires de la peste pourrie, mais la république de Frupouille, notre média est devenu plus que jamais un phénomène de société, reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'Omerta, en particulier la gouvernance politique, bancale, ethnique, que les médias serviles du service public, les mêmes patronymes particuliers visibles, bien sonnés. Nous sommes dans la maison de la presse, la RTS, la radio, la télévision, Racine Tala et Makisal. Nous sommes dans le soleil et nous savons que les médias privés et publics sont tous au peigne fin, tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamite, tortionnaire, et nous savons qu'il y a un autre patriotisme et le fiscalisme et le civisme. Mais, la radio n'est pas qu'il y a des innovations multiples. Nous avons vu tant par la qualité des informations qui sont largement publiées à travers notre site sous-nous-coeur.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalais. Nous avons vu à travers les ondes de notre radio sous-nous-coeur FM, l'avant-garde du civisme et du patriotisme. C'est ce qu'on a fait en toute humilité. C'est une exclusivité de notre site sous-nous-coeur.com, la première radio panafricaine de renommée internationale de Los Angeles de California. vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles, les plus importantes si déverses et variées par la qualité, surtout celle qui relève incontestablement de la géopolitique qui contraste avec la plate du manifeste de la servilité en place. Nous avons vu le bilan chaotique du négationniste ethnique révisionniste et dont l'immoralité sans égale exceptionnelle et substantielle à son tour d'ADN. Evidemment, il n'y a rien d'autre de la part d'un professionnel menteur, profanateur, mécréant, franc-maçon qui manque plus qu'il ne respecte. C'est ce qu'il y a pour nous. Comme nous, le Sénégal nous avons le pénombre et l'EGP infernal auquel nous avons depuis deux ans. Il faut régler le compte de traître en chair et en os. Et tout de suite, elle est la bande de ces pouilles alignées. Il n'y a pas d'autre qu'il n'y a pas d'autre mais un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes. Nous nous sommes de gros calibres, doués et en matière grise. Il s'exprime en toute logique, en toute conscience, en toute connaissance de cause. nous démontrer la capacité intellectuelle. Nous avons des têtes bien pleines décortiquées, décrypées l'actualité nationale et internationale et qui font part de leur expertise sur les produits toxiques, chimiques, notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux, politiques, sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politicards verreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. Nous avons oublié la voie de Pantor à certains citoyens égarés par leur manque de conscience qui se soulagent publiquement aux abords des bâtiments. Ceci, c'est à l'image de nos politiques. Nous sommes anarchiques. qu'on soit plus nombreux, vous pouvez publier à travers les ondes de notre radio sous-nous-coeur.com ou vous pouvez faire des audios qui ne sont pas d'une démocratie et du patriotisme. Nous avons une radio sous-nous-coeur exceptionnelle de renommée internationale la plus populaire qui reste plus que jamais l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises. aux vérités implacables aux bras d'acier inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance nous souffrant d'aucune ambiguïté sur l'acheteuse publique au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, vous savez, si vous avez l'actualité politique vous avez l'actualité vous avez l'actualité politique vous avez l'actualité politique vous avez abondante vous avez des sites dont vous avez marqué pour commencer à à commencer commencer à Nous n'avons pas d'accord avec nous, mais nous n'avons pas d'accord avec nous. Comme ce qui nous a dit, nous devons faire un peu de patriotes sénégalais et sénégalais autour de nous. Pour cela, il faut que nous devons faire des preuves de détermination commune, nous devons faire un peu de patriotes, un peu de civisme, nous devons faire un peu de ténacité et une démocratie participative. Ce que vous savez, c'est la clé de voûte et la volonté politique de chaque Sénégalais et Sénégalaise. Pour que ce Sénégal soit le phare de la démocratie. Il y a plein de développement économique, politique, militaire, financier. Pour que ce Sénégal soit le phare de la démocratie, nous devons faire des moyens. Nous devons faire des pays qui sont libres, totalement indépendants. Nous devons faire des budgets, des frontières aériennes et terrestres. Pour que ce soit le phare de la démocratie, nous devons faire des pays qui sont libres. 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 Au point d'une affaire, l'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive c'est la conséquence de cinquième siècle est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moins le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. L'Afrique peut redevenir un centre d'initiatives et de décisions scientifiques au lieu de croire que les condamnés a resté l'appendice, le champ d'expansion des pays développés. Le développement intellectuel est l'accords de défense, les accords de défense ont des clôtres secrètes. Les accords de défense ont des clôtres secrètes, les accords d'Afrique et d'indépendance. Ils ont fait pour leur propre intérêt, leur élite et leur élite. Le développement intellectuel est l'accords de défense. Il faut qu'on s'éteint. Il faut qu'on s'éteint. C'est notre combat légitime. Il faut qu'on réforme impérativement le régime présidentiel par un régime parlementaire beaucoup plus démocratique, beaucoup plus juste. Ce qu'on peut faire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on s'éteint. Il faut qu'on s'éteint. Il faut qu'on s'éteint. C'est un pays dynamique. Il y a des principes démocratiques et des institutions fortes et inviolables, respectées par l'ensemble des patriotes sénégalais. Il faut qu'on s'éteint. 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 et puisés dans le trésor inestimable de nos valeureux hommes d'honneur. Vous savez, nous sommes des hommes d'honneur des Soufis. Vous savez, nous enseignons à notre pays, nous enseignons à nos connaissances. Nous les enseignons à notre université, à notre collège, à notre école primaire. Ce qui nous connaît, c'est qu'il n'y a qu'un autre homme de la résistance armée. C'est notre héros national, la Dior Ngoné Latir Diop, qui combattit farouchement l'armada coloniale pendant 24 ans, malgré la supériorité numérique des envahisseurs actifs et immatériels. La Dior Ngoné Latir Diop a versé son sang et marqué d'une empreinte digitale toute sa vie, a livré des combats acharnés sans merci pour les combats humains face à l'armada du colonialisme repoussant. Et la Dior Ngoné Latir Diop, notre héros national doit tomber sur le champ de l'honneur, les armes à la main, à la bataille de Dekele le jeudi 27 octobre 1886. Il y a deux de ses enfants majeurs, qui ont été gagnés avec beaucoup de ses guerriers, ils laissent ce jour-là leur vie. C'est ce qu'il y a à la bataille historique. Mais dans le Sénégal, dans l'histoire du Sénégal, n'importe qui ne pouvait pas prétendre le titre de Damel. Pour être dans le Sénégal, il fallait avoir l'esprit de sacrifice et la capacité de résistance intacte. Il fallait subir des épreuves d'endurance redoutables. Il fallait combattre en même temps sur le terrain des hostilités. Mais dans le Sénégal, il y a des minables présidentialistes qui sont des multimilliardaires par les raccourcis politiques, des postes de nomination, tant qu'il y a de la bataille. Il fallait que ce soit un traître en chair et de cultiver la trahison. Il fallait que les gens se réduisent en rouatelés pour n'être que des abrutis parandoles porteront des coulons de pacotus entre les gardes de corps. Ceci donne piteusement la qualité des dirigeants imaginaires. Il fallait que les gens se trouvent en arrière de 100 ans. Il fallait que les gens se trouvent en arrière de 100 ans. Il fallait que les gens se trouvent en arrière de 100 ans. Il fallait que les gens se trouvent en arrière de 100 ans. Il fallait que les gens se trouvent en arrière de 100 ans. Il faut que nous cultivons le civisme chez les populations. Le civisme implique le savoir de tous les citoyens responsables qui ont sa place dans la société. Le civisme implique le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique. En tant que citoyens, à part entière, le sommet et les devoirs ont des droits. Mais c'est ce qu'il y a. Ce n'est pas ce qu'il y a. Ce n'est pas ce qu'il y a. L'avant-garde des consens, c'est que nous aimerions exclusivement les gens sur la chose publique. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Pour cela, il faut que les gens se trouvent. Il y a une vaste campagne de sensibilisation massive. Il faut que chaque Sénégalais et les Sénégalais qui se trouvent à l'armée de son bulletin de vote. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent. Il faut que les gens se trouvent librement, en toute logique, en toute conscience et en toute indépendance. Il faut que les gens se trouvent. Ils se trouvent à l'armée de tous les jours. Mais ce qui est le moment, il faut que les gens se trouvent à l'armée de 2012. Il y a des cartes qui sont en train de se trouver. Mais il y a des cartes qui sont en train de vouloir. Il y a des cartes qui sont en train de vouloir. Il doit y avoir des cartes d'en train de vouloir. Il faut qu'ils se trouvent à l'armée de France et à partir de besoins. Maintenant, le suffrage universeliste Il faut utiliser Le rapport de force face à ce réfractaire A la démocratie A l'instar des pays Qui se tiennent debout Et fiers de l'être Nous devons décider D'en finir avec leurs tyrans Mais nous devons dire Maintenant La résignation Donc il faut Nos armes conventionnelles Pacifiques pour nous contraindre Par la force Nous devons abdiquer Comme dictateur L'issue des scrutins de Pakoti Se joue nécessairement Dans la cour des voleurs en bande organisée Nous devons dire Une simple formalité administrative C'est ce que nous devons dire Comme le Sénégal Nous devons échapper Vraiment aux contingences mondiales Obligatoires spécifiques A chaque peuple Pour le Sénégal Nous devons assouvir Son propre dessin Nous devons opérer Une véritable rupture Totale Net Notre radio Sounuker.com Nous devons avoir des qualités Exceptionnelles Nous devons avoir une crédibilité Par son patriotisme actif Nous devons avoir des qualités Exceptionnelles La qualité est avant tout Un état d'esprit Qui vise à l'excellence Qui vise à l'exemple Qui vise à l'exemple Qui a l'exemple Nous devons dire Les centinaisons Sénégalaises Qui s'expriment Librement En toute logique En toute indépendance En toute connaissance De cause Nous devons être Sur des bases voulues Nous avons monté par leur esprit alerte, la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politicaire de plutocrate, multimilliardaire des raccourcis politiques. Les centaines de sénégalaises qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio sur le cœur.com. Nous avons une logique crédible, patriotique, nationaliste bien placée qu'elle distille dans les consciences sénégalaises pour que le Sénégal aille de l'avant. Dans le Sénégal, c'est la trajectoire des grandes nations émergentes qui s'appellent à l'intérieur de notre radio sur le cœur, historiquement et présentement, elle est la référence exemplaire et à la différence d'une certaine servilité astable de référence, s'accommodent mécaniquement et hystériquement par la désinformation et la manipulation. On n'agit qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire, négationniste et de son chef valet, nègre de service, menteur professionnel, qui m'a mis en place. Notre radio, sous-nous-coeur.com, fidèle à elle-même, Boundéhoch de Grec, dans sa ligne éditoriale qu'on lui connaît, reste plus que jamais le rempart de la démocratie réelle qui porte par excellence la marque du support médiatique sénégalais, le plus libre pour son indépendance plausible par rapport à un exécutif corrompu, juste et parti impulsif, et qui dicte sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres. Sénégalais, celui qui parle, en fait, est il akutia. Ils disent tous et publiquement ce que les minables politiques pensent tout bas par leur insuffisance criarde. Nous avons appris qu'au doigt l'essentiel à le terme d'un seul Premier ministre qui a SEN быстрé. Un fonctionnaire syrige n'est pas synonyme de patriotisme. Ce n'est qu'en aucune façon la loi de l'Omerta. Ce n'est qu'un sujet tabou, encore moins le secret d'Etat. Ce n'est qu'on ne peut pas critiquer ou de ne pas se faire. Il ne faut pas proposer des solutions concrètes, pérennes et tangibles. Nous devons créer un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des matéries inflationnistes fascistes. Les sentinels sénégalais sont au bon endroit. Nous savons qu'il n'y a pas de complexe. Nous devons avoir un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-productif, un savoir-être. Mais nous savons qu'il n'y a pas de souhait. Donc nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire. Comme nous devons dire toujours. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. La répétition est pédagogique. L'indice double est que chaque Sénégalais et Sénégalaise a une grille de lecture. C'est aussi pour la démocratie. Comme ce que nous devons dire, nous devons dire que nous devons dire que le vassal satellite de l'Occident, ou le laboratoire des trahisors à ciel ouvert, et sa mise en scène sur le sabre des loj hidden MATTAL. C'est-à-dire qu'il occulte le 3G mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais ce que vous savez, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Le tribaliste bavard, faussaire, est vassal nègre de service de l'Occident, en l'occurrence Makissal, par sa platitude manifeste qui lui colle à la peau, s'auto-flagelle dans une hystérie épileptique en se donnant lui-même une prétendue renommée internationale et un prestige de caniveau, mais qui utilise par le verre les mêmes sujets de diversion. Or, si nous étions vraiment dans un état totalement régalien, qui tourne à plein régime, Makissal s'éterniserait en prison et à revoir son Guantanamo pour le reste de sa vie, car il bénéficiait automatiquement d'une destitution immankale et d'une peine incompressible de 30 ans et des circonstances aggravées pour moultou, trahison et perte de ses droits civiques supposés. Mais il n'y a pas d'écouter. Comme il y a des gens, il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. Pour se faire, Makissal pour échapper. Maintenant, le naufragé, tonnant, tribaliste autocrate, de la débauche de la tête aux pieds, s'autodéclare scandaleusement à la face du monde, le cheval de Troyes de l'Eure, et s'est sorti des capantes au Mali. L'autocrate servile Bénioui dit l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique francophone et accrédité à Dakar. Le ramener par son nombrilisme de la démosure et ému de sa personne digne de son rang, tient à cristalliser les esprits autour de lui, qui se donnent de la voie de paître qualité et fait feu de tout voir, afin d'attirer les projecteurs, notamment, la sympathie de ce que lui donne des ordres dans le secret des dieux et de façon souperaine. C'est-à-dire qu'il est le premier droit inalienable du peuple sénégalais, qui croit sortir la tête de l'eau par son verbatim creux et vide, fait son numéro et occupe par devers la scène politique, et ce, à travers les canaux des médias propagandistes interposés des références mondialistes, lesquels paternalistes proclamaient, faisaient de droit et d'opinion, n'yoment d'y fermer leurs yeux. Nous pouvons peindre faussement, comme étant l'un des dirigeants les plus influents. Je charge mécaniquement de relier en boucle ces énergies démarchées à l'appel et à l'échelle planétaire internationale. Mais qui est-ce que c'est ? Oui, évidemment, c'est ce que c'est. Tout le peuple sénégalais amorfe et crible des dépôts et des taxes de toutes sortes reste plus que jamais aujourd'hui sous le protectorat colonial et tenu au respect par la puissance des armes de feu. Évidemment, dans ces conditions, Maki dit le potentat gouverneur en place au nom du prétendu accord de défense, Maki bénéficie de toutes les logistiques imparables, impose sa loi arbitraire et de la tyrannie. Pendant que, hélas, les pays libres, à contrario, souverains et indépendants, se dressent fièrement debout, la tête haute contre leurs despotes, tous des guignons corrompus pour les mettre hors d'état de nul. C'est ce qu'il y a. 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 Bouches et motuses cousues sur l'impunité d'un 3G mandat totalement illégal et illégitime. Maki, c'est la casserole. Parce qu'il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Ces affidés sont tous tenus en laisse. Toutes les autres qui ont eu l'épée de Damocoles pour leur grade se taisent tous et respectent à la lettre la loi libératrice édité par le nul en place. C'est ce qu'il y a. Par magie, au moment où la case de Birama brûle constamment, le diable pyroman, fidèle à lui-même, dans sa trajectoire totalitaire, se convertit en même temps allègrement en pompier de service, réécrit d'avance le scénario du film comme d'habitude, allume des contre-feu tendant à faire oublier ses forfaits, tient absolument à engranger des dividendes politiques et marquer les esprits candides. Je fais partie de ceux qui doutent de la restitution authentique du sabre de la Géomar, célébrée en grande pompe par le nègre vassal de service. C'est ce qu'il y a de la France. En tout cas, il y a une bizarrerie mortifère en délant sur un imposteur de grand chemin qui se croit plus fûté que nous tous, au point que la présence du premier ministre français peut servir de paratonnerre pour sauver le référent de l'hydre mafieuse Mouimakissal. Pour l'imposteur déclaré, le sabre présumé appartenir à la Géomar qui fait l'objet de polémiques a-t-il donc un caractère éminemment ethnique et politique comme arrière-plan ? Bien sûr, c'est ce qu'il y a. Il y a une analyse rationnelle à l'époque. Le paradoxe est que, semble-t-il, les magiciens colonialistes eurent fait preuve de prouesse titanesque dénichés par hasard, par la magie, le dit sabre, sans qu'ils puissent pour autant mettre la main sur le guerrier redoutable qui disparut dans les falaises de Bandiagara. D'autre part, si Mouimakissal avait une once de courage et de fibre patriotique, à l'instar d'Israël, il ferait mieux d'exiger sans condition des dommages du colonialisme et de la traite négrière européenne au lieu de se servir sur un sabre qui, bien des égards, a des connotations bassement politiques de bas étage. S'agissant de notre héros national, qui lutta farouchement durant 24 ans sans répit, Mouimakissal a dit qu'il allait lutter contre l'armada coloniale et qu'il allait livrer des combats acharnés sans merci. La Dior Ngon et la Tirioc n'a pas eu les mêmes honneurs que les autres guerriers qui prirent les mêmes armes à la main contre les envahisseurs colonialistes étrangers. Une curiosité qui en dit non sur un tribaliste chevronné lequel a érigé le mausolée de Mabadiabou et participé financièrement à celui de la géomartale. qui peut donc parler d'éthique ou d'équité contrairement aux maçons cataclysmiques. La Dior Ngon et la Tirioc, le voyant homme d'honneur, l'intrépide, l'éternel résistant, redoutable par les armes, hors pair de classe exceptionnelle de toute l'histoire du Sénégal, fut le général du premier plan de Mabadiabou. Lors de la bataille de Sombu, nous devons dire la bataille du Rip, nous défonnons le 30 novembre 1865 dans laquelle l'almamie Mabadiabou mourut en juillet 1867. pour amener à cette bataille historique, beaucoup d'officiers supérieurs militaires français laissèrent leur vie, y compris des médecins dont le capitaine Canard qui fut poignardé par notre héros national, la Dior Ngon et la Tirioc. Vous voyez, à l'époque, malgré leur puissance de faux, ils n'avaient pas dit que tant que la Dior Ngon et la Tirioc, vit encore, reconnaît-il n'être pas en sécurité. Maintenant, tant que la Dior Ngon et la Tirioc, ils n'avaient pas en sécurité. Donc, ils n'avaient pas en sécurité. Je me passerai, naturellement, des autres victoires éclatantes de notre héros national. Donc, la bravoure est sans égal dans l'échiquier des combattants armés. Alors, je vais finir. Mais l'escroc, l'escroc minable, digne de son rang, ne s'arrête pas là. Il veut y trouver à tout prix son propre compte. Il a voulu faire, en même temps, une paire de coups. Maintenant, notamment la soi-disant lutte contre le djihadisme invisible dans le ciel sénégalais qui est totalement dégagé de toute terreur. Il y a le visible contre l'invisible. Mais il y a le visible contre l'invisible. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, le sale valet nègre de service et ses alliés médiatico-politiques mettent exclusivement le curseur sur la prétendue, sur la prétendue thématique terroriste qui se trouve du côté atlantique. Occulte, sciemment, le troisième mandat bancal illégal du collectocrate ne de Kobandoum, en l'occurrence Makissal. Maintenant, ce dont je ne cesse de répéter tout le temps est que le traître autographe ancien et annonce calque, puisqu'il y a ses propres intérêts mal placés, à ceux de ses maîtres locaux d'herbe. Il y a le commandant régulièrement et abondamment du matériel de répression. Il y a le dit par ou oui ou pour ou non. Autrement dit, où a-t-on vu dans le monde des lobbies militaires ou industriels nous dénoncés à la place publique et presque interposés chez nos clients. C'est un non-sens. Au contraire, nous devons être encensés massivement et de façon démesurée. Nous devons nous défendre et 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 nous devons nous défendre. C'est notre propre intérêts dont nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Nous avons donc affaire à un complauteur traître qui ne cesse d'être en intelligence avec ce qui nous approuve en permanence. Qu'il n'y a besoin d'ergoter sur la question qui fâche. Vous voyez, c'est-à-dire que partout où poussent en abondance des régimes fantoches, c'est-à-dire qu'il y a une idée toute la logistique, toute la logistique, il y a un point de progrès. C'est-à-dire que les dictateurs ne sont pas progrès. Vous voyez, c'est-à-dire que la misère sociale, chronique et la désolation et les guerres. Même s'il y a du pétrole et gaz, les choses ne s'arrangent pas non plus. Au contraire, la pandémie s'aggrave. Le Sénégal est un cas d'école parmi tant d'autres. Les jeunes, les plus valides, prennent le large, bravent les terres et les mers. Affrontent, parce que le requin est au péril de leur vie, croyant trouver le mirage d'un aile de radeau imaginaire. Sont décrier, déclarer, persona non grata en Europe qui ferme ses frontières en se barricadant fortement. Le cas de Montfinec. Maintenant, à chaque époque, les sémantiques de la surenchère mutent tel impôt de chagrin pour prolonger le colonialisme soft sur le terrain du crime. Maintenant, tout sert de prétexte savamment élaboré. dont le but, il n'a vu, consiste à ferrer les élites de Pacoti Muteglenti au précaré colonial. Quand il ne sert à rien de fabriquer des quantités industrielles des armes si elle ne trouve pas d'accueil que Maki, il y a des clients. Maki cultive la trahison est l'un des clients privilégiés et il n'est pas le plus léger. Alors que, pourquoi et à quelle fin ? Depuis la mort du colonel Kadhafi et de Saddam Hussein, les djihadistes lourdement armés, on ne sait par quel miracle, il n'y a nulle part de sécurité ni en Afrique, ni au Mont-Orient, ni ailleurs. Comme si ces derniers se sont des extraterrestres. Où passent donc ces djihadistes sans qu'on les voit ? Où sont les radars et les satellites qui pullulent partout notamment à l'échelle continentale africaine ? C'est ce qu'on a dit ? Mais, c'est ce qu'on a dit Makisal. Makisal veut-il créer les conditions obligatoires apocalyptiques et la psychose permanente pour rester au pouvoir tant qu'il le désire ? Madame, Birmi, le ténèque moi, derrière la com' de pétres qualités et des mensonges cousus de fil blanc, se cachent en filigrane un calendrier électoral illégal et illégitime d'un vagabond qui a de longues dents. Nda ! qui, 2012, 113, j'ai toujours attiré l'attention des Sénégalais et des Sénégalais sur les intentions malveillantes du caniche de l'Occident. C'est le pantin satellite ou la bourri bourgour négresse de service la plus chuchutée de l'escarcelle des élites payassonne payassonne à l'échelle continentale francophone qu'il y a qu'il n'y a pas d'équité ni éthique qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il n'y a que sur une crête qu'il y a qu'il y a qu'il y a des manoeuvres confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Est-ce donc un hasard au moment où le vassal serné de toutes parts est empêtré dans ses contradictions les plus criades en particulier le troisième mandat illégal que le premier ministre français se trouve au Sénégal ? Est-ce donc pour sauver nos soldats de la France-Afrique de naufragés par ces rivières de scandales ? Vous voyez, bizarrement, c'est ce qu'il apparaît. Mordukus ne cherche que leurs propres intérêts mercantilistes économiques, financiers et au nom de la géopolitique de la sous-région. Vous voyez, se gardez bien d'empiper un seul mot sur son mandat bancal illégal qui est par définition synonyme de trahison et de blasphème. n'est-ce pas énorme vous voyez, vous voyez, comme toujours, le terroriste Ancher et Anos Makissal, le traître himself, tente une fois de plus de faire un raccourci en s'appuyant sur la thématique préjumée terroriste au Sénégal. et ce, pour croire évacuer en un cas de tour son troisième mandat illégal juridiquement, politiquement et cliniquement qui n'est pas le terrorisme alors que le Sénégal est dégagé de toute terreur. Sénégal, terrorisme, comme soyons vigilants et sur nos gardes, nous ne le souhaitons pas toutefois, par malheur, qu'il y aurait eu du terrorisme. Le lamentable asservi Makissal serait considéré automatiquement comme l'unique coupable responsable désigné. En Afrique des traîtres, le poste de président de la République rime avec impunité. C'est bien le cas Makissal, le forceur désarticulé, le personnage curieux étonnant. Tona même qui a un prisme machiavélique de la démosure. Gahamnè, monu yoh, la mesure d'un monstre atypique, cynique d'Evergondais se distingue de plus en plus par l'amplitude de ses réuniements et ses renoncements, n'a jamais respecté d'un point ce à quoi il a été élu en 2012 à défaut et par dépit dans des conditions totalement exceptionnelles, inédites. dire que nous avons affaire à un lamentable traître, relève d'un euphémisme. Un tel menteur professionnel, profanateur mécréant, franc-maçon de son espèce, n'a jamais eu l'étoffe d'un dirigeant émérite pouvoir et immunité du président monarque est une source d'impunité et un crime imprescriptible. Voyez, la constitution moribonde qui accorde des prerogatives illimitées au président monarque imprime sa marque totalitaire. Gournement du peuple par le peuple et pour le peuple. Un maçon grossier contre le pouvoir du peuple par le peuple qu'on relègue au second plan. La prétendue constitution étrange étrangère n'a jamais reçu ni de près ni de loin la moindre approbation généralisée des Sénégalais et des Sénégalaises par voie référendaire populaire acceptée. L'illégalité devient un label au Sénégal. Tout se tient en politique. Comme sous le prétexte fallacier d'éviter l'instabilité politique, la constitution moribonde autorise l'humilité du président monarque qui est source d'impunité par définition. En vérité, la prétendue constitution bancale telle qu'elle est établie chez nous, malgré les soi-disant corps dits institutionnels, n'ont qu'une existence virtuelle demeure plus que jamais les jouets d'un monarque. Et il y a qui exclut tout contrôle pour que elle est abusée dangereusement de se supposer prérogatif agit sans scrupule ni vergogne, piétine, allègrement s'autorise tout et prend unilatéralement des décisions impopulaires, sachant qu'il est couvert sur tout. Il faut l'abri de toute menace, de toute procédure judiciaire peu ou prou, puisque aucune lune maginot n'est dressée contre lui de l'opérer. Il est opéré en toute impunité et à ciel ouvert. Il n'y a aucun risque minime soit-il couvert par la dite loi autoritaire, c'est-à-dire l'immunité présidentialiste. Comme Maki m'a dit qu'il est fort troisième mandat, c'est fini pour lui. Le même homme agit comme une jouette interdite à son bazar d'empiper un mot leur l'épée de Damocoles. Ceux de son clan qui bravent l'interdit, sa loi tyrannique sont isaillées et traînées dans la boue comme des malfrats qui en auront pour le grâle. C'est ce qu'on a dit l'Afrique. C'est à l'Afrique. C'est ce qu'on a dit à l'Afrique. en Afrique, tous les larbins sont des satellites à l'échelle continentale africaine. En particulier, les nègres ne servent tous sur le précaré colonial. partagent la même veine que cette culture de la trahison. Ils ont en commun une conception étrange sur le pouvoir et la démocratie, notamment la liberté d'expression parce que nous ne sommes qu'un fonds de commerce sur lequel nous avons trouvé ce niveau de sauvage de pétricalité. Et ce, sur commande recommandé des prétendus accords de défense dont l'objectif majeur ne vise qu'à saper et baillonner durablement autant que nécessaire la dépendance dynamique, les indépendances formelles de l'escarcelle des pays francophones soumis vis-à-vis de l'ancien maître colonial qui reste plus que jamais le tout-puissant en Afrique des fantoches. Maintenant, dans la pègre unifiée des nègres de service alignés par le gendarme colonial, la notion erronée d'immunité présumée universaliste de l'heure, telle que nous considérons que nous élaborerons au nom du prétendu droit international. Mais, les régimes présidentiels sont autoritaires par définition qui sont l'étonne d'être une réurgence monarchique qui a été souvain et qui a été le droit international qui a été négligé. Le droit international est gagné. Un dangereux homme de la décadence et de la débauche a été pris à maintes reprises plus d'une fois la main dans le sac. Est-il respectable au regard de la morale ? Certainement pas. Nous avons affaire à un mécréant, menteur professionnel, profondateur franc-maçon dans l'âme. Car il s'agit bien de cela, puisque sa parole n'a jamais valu en sous. Il est imprévisible, pathologiquement, par nature, atteint. La hamne, c'est un chauffard qui signale à gauche et tourne à droite. Madame, autrement dit, duplicité d'un mec d'encre vagabond, machiavel, satanique et ses discours lapidaires, inflationnistes et contradictoires. Et dans l'honneur de ces paroles dédites, nous renseignent sur une boule tuyante. Madame, la loi d'un monstre pareil ne peut être ni une offense, ni un blasphème, encore moins un secret d'Etat. Peu ou prou. Comme vous avez gagné, je vous ai dit rendez-vous. Tu es une bonne journée. Vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui. Nekkeke Los Angeles, vous sous le radio exceptionnel, vous magbe de renommée internationale. Djeridjouf. Sous-titrage Société Radio-Canada